C'est parti pour le premier talk. Je vais vous présenter un lieu parisien qui s'appelle Les Grands Voisins. Vous pouvez retrouver le site internet. De mon côté, j'ai fait un pad dans lequel j'ai mis des photos personnelles et des liens que j'ai trouvés. Donc, Les Grands Voisins, c'est quoi ? C'est un lieu dans lequel, très associatif, qui est à Paris. Je vais repasser là-dessus. Un lieu dans lequel on fabrique des biens communs, qui est très orienté citoyen. Qui se trouve à Paris, dans un hôpital désaffecté. Voilà, j'ai mis l'hôpital Saint-Vincent-de-Pôle. Donc là, vous voyez, Montparnasse est par là, c'est un petit peu après. Et c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Pôle. Vous pouvez regarder, il y a eu des affaires de santé à une époque. Donc, ils ont complètement désaffecté le site. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce site ? Ça arrive, des sites désaffectés comme ça, des hôpitaux dans certaines villes. On en connaît au Mans aussi. Et à Paris, ils ont décidé de demander à des associations de réhabiliter le site pendant une durée limitée d'un peu plus de deux ans, je crois. Donc, ils ont donné les clés de ce lieu à principalement une association qui s'appelle Aurore. Et qui, elle, s'est occupée de réfléchir déjà à comment utiliser ce lieu. et a demandé à d'autres associations déjà de venir pour co-organiser l'utilisation de ce lieu. Et donc, ils se sont directement orientés vers un lieu de transition, je dirais, avec une éthique très citoyenne, très libre, dans lesquelles il y allait y avoir plutôt des associations orientées économie sociale et solidaire. Et on va lister tout à l'heure, vous verrez, il y a une diversité de personnes qui sont installées dans ce lieu qui est absolument extraordinaire. Donc, le site... Rater. Donc, sur le site, il y a plusieurs... C'est assez grand, ici. Vous avez une lingerie. Enfin, ils ont donné des petits noms particuliers à chaque partie. Quand on entre, on arrive dans un lieu central qui s'appelle la lingerie. Et, bon, on va voir un petit peu toutes les parties qui sont sur le plan, ici. Vous pouvez les retrouver, après, en ligne. Donc, les trois associations. Aurore, qui est le gestionnaire de l'ensemble. Donc, la Ville de Paris leur a donné à la fois sa confiance pour utiliser ce lieu pendant deux ans. Plateau Urbain et Yes We Camp. Qui sont deux autres associations qui animent, qui fabriquent, qui entretiennent le lieu régulièrement. Et qui permettent à une quarantaine ou une cinquantaine d'autres associations d'habiter ce lieu et d'y faire des choses assez extraordinaires. C'est mon ressenti. Donc, la lingerie, on va commencer par le premier lieu en plein milieu qui fait office de resto, cantine, salle de conférence, salle de concert, piano bar, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réfléchir à comment recréer une vie en plein Paris avec des gens qui ont des envies de changer le monde ou de proposer des services divers et variés et créer une communauté vraiment où il y a tout. Donc, créer une autonomie dans ce lieu, c'est vraiment l'objectif. Donc, on va voir qu'il y a un peu tout. Il y a un peu tout ce dont on a besoin pour vivre. Donc, dans cette cantine, en fait, les personnes qui vivent dans le lieu peuvent manger tous les jours avec des produits bio pour un prix assez intéressant pour Paris. Je crois que c'est entre 5 et 8 euros. Ce qui m'avait marqué la première fois que je suis arrivé, c'est que dans la cantine, il y a un panneau comme ça. C'est quelque chose qu'on pourrait faire ici ou même avec Alternatiba, etc. Où les gens, il y a deux colonnes, en gros, et on dit, voilà, moi, je cherche un truc. Je cherche un truc où je propose un truc. Et les gens viennent écrire, voilà, ce qu'ils ont ou ce qu'ils cherchent, ils mettent leur numéro de téléphone, il y en a qui mettent des conneries. Et c'est assez sympa. Donc, on y trouve des trucs très intéressants. Donc, il y a des cours de guitare contre des cours de langue, etc. Voilà, alors, il y a des espaces comme ça qui sont assez sympas, sur lesquels on peut se prélasser et puis discuter avec tout le monde. Ils appellent ça la terrasse. En fait, au début, il n'y avait qu'un ou deux toilettes qui étaient disponibles pour tout le monde. Donc, ils ont installé énormément de toilettes sèches. Je crois qu'ils ont fait un box dans lequel il y a trois toilettes sèches plus une autre qui est un peu à côté. Vous voyez que tout est fabriqué à partir de bois récupéré la plupart du temps. Là, il y a une toilette sèche qui est assez immense. Il y a des gens qui passent pour distribuer le café. Et quand je vous dis qu'il y a tout, c'est qu'on réfléchit même à faire de l'agriculture raisonnée dans ce lieu. Donc, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est l'aquaponie parce qu'il y a le centre de recherche sur l'aquaponie qui est... Alors, j'explique l'aquaponie. C'est le fait d'avoir des bassins avec des poissons qui permettent... Et puis, des plantes à côté. Et donc, l'eau des poissons va dans les plantes et revient après dans les poissons. Donc, il y a un cycle qui déplace les nitrates là où il faut, etc. Et ça permet d'avoir à la fois des poissons et soit des plantes, soit des légumes, soit des fruits. Après, on peut... C'est une expérimentation. Donc, ils ont fabriqué une serre aquaponique dans laquelle il y a 5 ou 6 bassins. Alors, je n'ai pas encore visité, mais ça sera pour bientôt. Ils ont des mini pépinières dans lesquelles ils font pousser des petits plants. Ils travaillent beaucoup sur le paillage. Donc, là, il y a un petit exemple de petits carrés où ils vont expérimenter quelque chose. Ils s'en servent aussi pour faire tout un terrain dans lequel les gens peuvent s'asseoir, passer du temps. Ici, on voit une culture sur paille où il y a différentes choses de plantées. Des haricots, des salades, des carottes, des choses comme ça, avec un peu de terre. Ils ont un poulailler pour l'aspect recyclage de tout ce qu'ils jettent. ou au moins une grande quantité. Ils vont dans le poulailler et puis les poules s'en occupent. Ils ont des ruches. Donc, depuis peu, il y a 5 ruches. Il y a une association qui est connue sur Paris pour essayer d'amener des ruches en ville. Donc, elles expérimentent principalement ici. Donc, ils ont un atelier palais, forcément. Là, on voit qu'ils sont en train de fabriquer des tables, des bancs, ce dont ils ont besoin pour le reste de l'hôpital. Là, il y a une table qui est faite à partir d'un socle sur palette. Ici, un banc. Alors, pour info, nous, ça, c'est dans notre local parce que je fais partie de l'assemblée virtuelle. On loue une petite pièce de 40 m² avec d'autres assos. Et donc, on a participé au fait de créer nous-mêmes les choses et on a créé une pelle en carton. Voilà. NRJ, il y a une association qui travaille sur les panneaux solaires aussi. comme vous pouvez le voir ici. On pense... Voilà, ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que les personnes qui veulent faire leur petit footing le matin, travailler les abdos, les choses comme ça, ils ont récupéré des appareils... Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, c'est en libre service et les gens peuvent venir faire leur musculation le matin. Là, ils sont en train de préparer un lieu où on pourra faire des étirements de la boxe ou des choses comme ça. Et donc, le recyclage... Donc, ils ont une ressourcerie dans laquelle n'importe qui peut apporter des choses. Ils stockent en masse et ils essayent de recycler la moindre chose qu'ils trouvent. Donc là, par exemple, ils se sont retrouvés avec quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ils ont mis un matelas et puis le truc se déplace. se déplace un peu partout. On peut le mettre où on veut et puis les gens s'assoient dessus, ils s'allongent. Donc, ils font de la récupération, la revente solidaire de carton. Il y a une association de déménagement en vélo. Je vous listerai après toutes les associations qui sont présentes dans ce lieu. C'est assez sympa. Et donc, il y a un camping que je vais bientôt tester d'ailleurs. Je vais aller voir directement sur le site parce qu'il y a plein de photos sympas. Et je me suis dit plutôt que de mettre mes photos. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ils ont mis un socle en bois comme ça à 20 cm du sol et ils ont déposé plein de tentes. Certains ont fabriqué un espèce de conteneur qui est assez particulier, artistique, dans lequel vous avez l'équivalent de 6 couchages. Donc, il y a 2 couchages en bas, il y a des couchages... Et puis là, il y a une porte en plein milieu. C'est original. Et en fonction, en fait, je crois que c'est 22 euros la nuit en tente et puis 27 dans ce truc-là. Donc, il y a... C'est des prix, on va dire, abordables pour Paris. Et c'est... Voilà. Pour camper dans Paris, c'est sympa quand on arrive et que c'est vraiment le moins cher qu'il y a sur Paris avec les auberges de jeunesse. C'est sympa. Donc, voilà comment ça se passe à l'intérieur de ce... de ce conteneur. Et ils ont récemment mis en place des hamacs. Donc, ils ont pris une partie où ils vont mettre 5 ou 6 hamacs pour les gens qui veulent dormir à la Belle Étoile. Ils ont toute une partie... Donc là, ils ont fabriqué, c'est assez joli. Ils ont mis des lavabos, ils ont repeint alors que... Bon, avant, c'est vrai que l'hôpital n'est pas super beau d'aspect. Donc, ils ont essayé progressivement de faire de la déco un peu partout. Là, je trouve que c'est plutôt réussi. Et donc, ça aide au camping. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les toilettes. Il y a des douches. Il y a de quoi essorer son linge ou avec un vélo à pédales qui fait tourner le tambour. Ici, c'est, je crois, d'autres toilettes sèches pour le camping ou des douches. Voilà. Donc, c'est... Voilà, là, on revient sur le plan. Donc, le camping, je crois qu'il est... Il est dans le fond, je crois. Je ne sais plus. Donc, voilà, voilà. Donc, sur le site, en fait, vous trouverez... Vous trouvez plein d'informations sur le projet. Sur tous les... Ils ont un blog où ils organisent, en fait, des événements. Donc, j'ai noté les événements qui se sont passés cette année. Alors, ça a commencé depuis octobre. Et donc, octobre, c'était un peu plus la mise en place. Il fallait louer aux associations les locaux. Donc, voilà, il y a eu du temps. Et puis, en janvier, ils ont commencé à animer. Ils ont fait des concerts. Ils ont fait des événements d'hiver. Donc, ils ont participé aux 48 heures de l'agriculture urbaine. Journée des métiers, des métiers d'art. Marché solidaire du café de... Je ne connais pas. Du carré de Bifin. Le pop festival. Alors, ça peut vous intéresser parce que c'est un... C'est un... C'est un festival dans lequel on fait soi-même. Donc, ils ont organisé. Ils ont fait venir les gens les Parisiens à s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire soi-même. Et ce week-end, par exemple, il y a... Vous avez suivi peut-être Nuit Debout. Nuit Debout, ils réfléchissent à tout ce qui est démocratie en ce moment. Et donc, sur Paris, ils ont testé plein de logiciels. Ils ont fait bouger la communauté. Et ce week-end, l'objectif, c'est de faire un hackathon et de choisir des outils numériques pour voter et pour répondre aux problèmes qui, pour l'instant, en testant plein de logiciels, ils n'ont pas réussi à répondre à tous leurs besoins. Et donc, ce week-end, c'est un événement « E-Démocratie Debout » qui fait intervenir plein de personnes et tous ceux qui veulent faire de la démocratie numérique et nouvelles politiques vont être réunis ce week-end. Voilà, il y a un « Sense Camps ». Si vous connaissez « Make Sense », « Make Sense », régulièrement, c'est une association d'entrepreneuriat social. Régulièrement, dans chaque ville, elle organise des « Make Sense », donc des « Sense Camps ». Pendant un week-end, il y a toute la communauté qui vient dans une ville et puis ils font des ateliers, ils réfléchissent, ils rigolent. C'est super sympa. Donc, on en a hébergé un au Mans la dernière fois. Il y en a eu un à Bordeaux et puis là, celui de Paris sera dans ces lieux-là. Donc, c'est vraiment le lieu alternatif actuel à Paris. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Parce que je ne sais pas au niveau temps, on est... 26, 20 minutes. Si vous avez des questions, on peut passer aux questions. Est-ce que quelqu'un y est déjà allé, par exemple ? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ? Est-ce que vous étiez déjà allé sur le site, peut-être ? Voilà. Bon. Est-ce que ça vous donne envie de faire la même chose au Mans ? Moi, j'ai une question. Comment est-ce que ça appartenait à la ville de Paris, l'hôpital ? Saint-Vincent-de-Paule, c'était plutôt privé. Je ne saurais pas répondre. Je n'ai pas été dans ces détails-là. Qu'est-ce qui affecte la mairie ? Je ne sais pas, la personne qui a accepté de le donner ? Alors, il prévoit de réhabiliter ce lieu-là dans deux ans et ils vont peut-être faire un nouveau projet à cet endroit-là. Et vu que ça prend un certain temps, en attendant, ils ont dit « On a deux ans, utilisez-le. » Et donc, tous les locaux sont loués à des prix très intéressants pour les associations. Notamment, il y a les petits débrouillards qui y sont. Nous, on paye 300 euros le mois pour avoir entre 20 et 40 mètres carrés. Sur Paris, c'est vraiment abordable. D'autres questions ? Le but, c'est d'avoir de l'habitat partagé entre personnes ? C'est créer des associations ? C'est plutôt une maison d'associations ? C'est plutôt des habitats ? C'est tout mélanger ? Alors, justement, c'est de créer vraiment une communauté dans laquelle tu pourras venir vivre, travailler, manger. Le but, c'est de travailler sur l'autonomie. Donc, ils font de l'agriculture urbaine. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. On peut aller voir l'ensemble des... l'ensemble des associations et vous allez voir que c'est un... Voilà. La liste des résidents est assez intéressante. Ça montre... Alors, il y a des artisans, il y a des gens qui s'intéressent à tout ce qui est social et solidaire. Je lis un petit peu rapidement. Donc, l'abeille francilienne qui met des ruches. Apiculture urbaine, cabinet d'architecture, développement dans la filière textile. Donc, c'est aussi l'autonomie de fabriquer ses propres vêtements. Soutien aux porteurs de projets de l'ESS, groupe de réflexion pour renforcer les interactions recherche-sciences-société. Insertion sociale, communication par le jeu, cours de couture, économie sociale encore, réemploi de décors, expertise en maladie mentale, insertion professionnelle, soutien dans la démarche de développement durable, design, accompagnement de projets citoyens, insertion par réemploi dans le carton, jeunes artistes, réseau d'éducation populaire, cabinet d'architectes encore, lutte contre l'exclusion et par l'accès à la culture, loisirs, conception de matériel ludique, bureau de rhum civique, sensibilisation aux formations, à la laïcité dans l'éducation, websérie scientifique. Qu'est-ce qu'on peut... C'est très nombreux et très variés. Voilà, le but, c'est d'avoir... En passant, j'ai vu quelqu'un qui fabriquait des guitares, qui était à son compte là-dessus. Oui, tu disais ? Je disais, je crois même qu'il y a un cabinet d'architecture, c'est clair que c'est... C'est divers et varié. Oui, oui, il y a un peu de tout. Donc, les petits débrouillards, ils sont là. La recyclette, activité autour du jeu vidéo, des jeux de vélo, pardon, autour du vélo. Récupération, valorisation d'objets et revente. Soutien à l'inclusion de personnes déficientes visuelles. Recherche en énergie solaire. Et donc ça, c'est juste un... Je dirais un début, parce que ça fait quoi ? Ça fait six mois qu'ils sont montés et déjà, ils arrivent à avoir une diversité comme ça. Création artistique, documentaliste, impression sur textile, maroquinerie, fabrication de chaussures, street art, art-thérapie, création de costumes, cirque et osériture. ostéopathie, photographie, confection. Toutes ces activités-là, une personne qui est sur place et qui a un local pour montrer ce qu'il fait. Pour travailler lui-même et créer des liens entre les assos. Vous avez un mixé de Paris ? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, c'est assez sympa. un mètre carré au total. Je ne sais pas. C'est une bonne question. pour les questions, je vous invite à aller sur le site où ça sera peut-être renseigné. J'y suis allé trois fois, j'ai visité, j'ai vu les choses se monter petit à petit. Les gens, ils sont vraiment dans le fer et ça avance assez vite. Et donc, les trois associations, la Plateau Urbain, Aurore Plateau Urbain et puis Yes Week Camp, les mecs, ils fabriquent tous les jours, ça avance, ça avance et ils ont quand même du financement parce que les gens qui jouent, ils ne louent pas gratuit. C'est vraiment, ça apporte un financement et ça permet d'être autonome dans un lieu en plein Paris. C'est assez impressionnant. Donc, si vous avez des questions, j'y retourne la semaine prochaine. Donc, je peux demander aux gens qui sont là-bas et puis, c'est vrai que sur le Mans, on y a réfléchi pendant un moment. On a aussi un hôpital qui est désaffecté. Ça fait réfléchir. Justement, à ta question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de le faire ? Là, tu as expliqué que historiquement, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas il y a eu des gens qui ont eu envie de le faire et ça s'est fait. C'est pour créer un lieu comme ça, pour avoir un lieu comme ça. Et ici, au Mans, quel lieu tu as mises ? Par exemple, celui qui n'est pas loin d'ici est Tock de Maddy. Peut-être que c'est un problème comme ça. Il appartient à un auteur privé. Il n'a pas vraiment l'intention de créer comme ça. Je pense que la construction, si elle devait être locale, ça, c'est mon point de vue. Pour créer un lieu, il faut commencer par avoir un lieu. Pour créer un lieu de vie, la vie ne suffit pas, je pense. Là, l'avantage de ce lieu-là, c'est que c'est peut-être en effet pour une fois venu d'en haut et que Paris a demandé d'une association et après, ça a fait émulation et que petit à petit, les associations sont venues dans ce lieu-là. Mais c'est pas... Si ça se trouve, ce n'est pas né d'une idée citoyenne à la base de venir. Je n'ai pas l'historique. Si ça se trouve, c'est aussi les citoyens qui ont fait pression à la ville pour venir dans ce lieu-là. Si ça se trouve, ça s'est passé comme ça. Je poserai les questions. Je propose de laisser la place au suivant. Merci. Ça va.